Hey c'est tout le monde, c'est Indotrunatic et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo complètement random parce que, bah voilà... C'est Mario... Je viens tout juste de déménager, enfin tout juste ça fait quelques jours, et là j'ai vraiment besoin de tester mon matériel, de faire plein de trucs, et j'ai pas envie de foirer mon prochain épisode de Paper Mario parce que j'aurais pas bien testé mon matériel, du coup je tente une vidéo comme ça complètement random, histoire de, bah ouais, histoire de faire quelque chose et... Et puis comme ça, ça va vous faire un truc pour vous aussi, hein. Et de l'empreinte bien entendu l'un des personnages les plus charismatiques de ce, de cet opus, hein... Euh, qu'est-ce que... Y'a trop de trucs, je sais pas quoi prendre, je sais pas quoi prendre... Un petit truc tranquille, voilà, on va faire des touristes. Et en tant que touristes, nous allons visiter un endroit très sympathique. Je vous propose de partir en voyage avec moi sur Mario Kart 8, voilà. Nous allons d'abord visiter la prairie Memeu. Prairie Memeu Memeu. Alors la prairie Memeu, c'est un endroit très sympathique, hein, bien entendu. Alors nous ne sommes pas là pour faire du score, nous allons visiter, nous, nous sommes des touristes, alors voilà. Bonjour messieurs-dames. Bonjour. Apparemment ils sont très contents, ils regardent dans le vide, hein, ils regardent dans le vague les mecs, ils savent pas qui... On va essayer de trouver qu'est-ce qu'ils regardent, hein. Qu'est-ce qu'ils regardent, c'est quoi ? C'est ma vie ! Non, ils regardent dans le vide, vraiment. Faut pas chercher, c'est les Toads, hein, ils sont pas très intelligents les Toads, hein. Ils ont beau avoir une grosse tête, à mon avis, y'a pas grand-chose dedans, hein. Donc on peut le voir, hein, le lait Memeu, le lait Memeu, le lait des vaches, c'est bien. Y'a des vaches un peu partout, c'est un petit peu le thème, euh... Voilà, j'ai envie de dire, c'est le thème du truc. On ne peut rien vous cacher. C'est vrai quand même que les Toads, y'a des Toads fermiers, hein, qui vivent dans des fermes. Ils font un petit peu comme... Vous savez ces gens bizarres du Tour de France ? Ces gens bizarres du Tour de France qui prennent toute leur journée pour rester à côté de la route, pour finalement pas grand-chose pouvoir défiler pendant juste deux minutes de leur vie des mecs en vélo. Voilà, et bah c'est pareil. Sensationnel. On a l'usine, alors comment ça s'appelle, j'arrive pas à voir. Euh, Moumou... Y'a Moumou Meadows, voilà. Vache, elle va bien se faire chier, un petit peu toute seule. C'est pas grave. On prend de l'oseille. J'ai de l'oseille, Mr. Pig. Alors bien sûr, les sponsors, s'il vous plaît. Nous avons Green Service, hein, Green Service, qui est euh... Je ne sais pas ce que c'est. Ils sont fous. Ça non plus. Et Moumou Meadows, forcément, c'est écrit partout ici, en fait. Où les vaches ? Châch. Nous allons rester sur la route pour voir s'il se passe. Elle s'en fout complètement. Merci, la vache. Alors moi, je me demande où est-ce qu'elles vont, les vaches, là. Dans ton quai. On va attendre comme ça une heure. Moi, j'ai tout mon temps. Apparemment, elle fait une boucle. C'est pas grave. Merci, en tout cas, d'avoir participé, Madame des vaches. On fait du hors-piste, on s'amuse. On essaie de voir un petit peu ce qu'a fait Nintendo sur les côtés. Si ça se trouve, ils ont fait des trucs sympathiques, hein. C'est bien de visiter un petit peu là où on est. Ça peut apprendre des trucs. Là, par exemple, bah voilà, il y a une magnifique rivière qu'on ne voit même pas lorsqu'on joue. On la voit pas, cette rivière. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a ? Jouant un truc, qu'est-ce que c'est exactement ? D'accord, c'est juste des caisses. Des caisses random. Et des moulins, là-bas. Je crois que les moulins, on va les voir d'un peu plus près. Bon, des caisses, des vaches, voilà. Donc le sponsor, c'est exactement le même que tout à l'heure. Ah non. Il y a... Il y a de la concurrence, hein. Il y a le one up fuel, mais tout à l'heure, il y avait le coupe à fuel, un truc comme ça. Enfin, je dis fuel, hein. Je fais exprès de mal le dire. Je sais très bien qu'on dit fuel, là. Merci, hein. Attention, attention. Oh, oh, oh. Voilà. Les moulins à vendre. C'est magnifique, les moulins. What ? What ? Je sais pas si vous voyez ce qu'il se passe de... Ce qu'il se passe au loin. Ça glitch un peu. Je crois que Nintendo n'avait pas prévu que je fasse ça. C'est pas grave. C'est moi qui fais le con avec le jeu. Putain, j'ai cru que c'était une tante Quechua, alors, truc. Non, c'est un tronc d'art. Tout va bien. Enfin, toujours, hein. Il y a des supporters relous sur le côté. Enfin, relous. On peut pas leur en vouloir, donc. Alors, si vous voulez savoir un truc sympathique, vous allez voir. C'est rigolo. Vous allez voir. Je vais à reculons et regarder ce qu'il se rende là. Ouais. Oui. Bon, allons voir un petit peu ce moulin avant, quand même. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. D'accord. J'essaie d'observer les taux, moi. C'est quoi pourrait l'intérêt de sauter comme ça ? Alors, eux, non seulement ils attendent comme des cons, mais ils attendent secondes caisses. Ils sont désespérés les taux d'ici, hein. Enfin, c'est quand même la classe de vivre dans un moulin, comme ça. Toujours des prêts, des prêts, toujours des prêts, c'est toujours pareil. Rien à voir ici. Hop là. Petit trick. Ah, des nouveaux secondes, ça. C'est toujours le même. On a déjà fait le tour. C'est triste. Bon, c'est pas grave. Alors là, on va y aller en mode serious business avant secondes. On va essayer d'aller le plus vite possible. Attention. Accélération. C'est allé vachement vite. N'est-il pas ? Extraordinaire. Incroyable. Sensationnel. Bon, on va pas se le cacher, hein. On n'a pas trouvé des trucs sensationnels. Pour le coup, c'était pas la plus belle zone à visiter du monde. Bon, si vous aimez la campagne, c'est sympa, il y a des moulins, il y a des vaches. C'est un peu cliché, mais... Et si on allait pour changer, on va à la plage, tiens. À la plage, je suis sûr qu'il y a des trucs sympas à la plage. C'est la première fois que je fais ça, hein. J'ai absolument rien prévu, hein. Je fais ça à l'arrache, comme tout ce que je fais, en fait. Ah ! Bon, ça change un peu les Tod, là. Là, on a des habitants de l'île Delfino, attention. Ouais, ouais, j'ai un peu dit. C'est un peu triste, quand même, hein. T'es venu toute seule, quoi. En même temps, eux, ils sont quand même un peu plus posés que les Tod, hein. J'ai envie de dire, le petit cocktail. D'ailleurs, on a le premier sponsor, déjà. Alors, attention, qu'est-ce qu'on en sponsor ? Ah, The Shell Cup, bien sûr, hein. C'est ce qu'on est en train de faire, il me semble. Banana Boy ! Les Lakitu, hein. D'ailleurs, Lakitu qui est jouable. Je suis sûr qu'ils trichent. Je me suis Mario Motors, tout va bien. Attendez, c'est quoi, là-bas ? C'est jaune. Ah, c'est une banane. Des bananes ! Ah, 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 ah ! Oui, bah tais-toi, Mamadou, hein. Hé, je me moque même pas de toi, c'est vraiment une banane. Cela est très raciste. D'ailleurs, bah tiens, bah, elle est Donkey Kong. Mais ! Tu gâches la vue, toi ! Casse-toi ! C'est bon, t'arrives de me faire chier ? Merci. Super Marine World. Petit clin d'œil à Super Mario World. Bon. Bon, on va aller un petit peu plus loin. à des maisons. Des maisons qui ont l'air très sympathiques. Moi, personnellement, en vacances, j'irais bien vivre là-dedans. Au bord de la mer comme ça, tu sors de chez toi, direct à les pieds dans l'eau, tu te fais plaisir. Allez, un petit peu de monnaie. On est en touriste, mais si on peut gagner de l'argent en faisant du tourisme, on va pas se priver, hein. On notera quand même que les espaces entre chaque planche sont vachement grands, quand même. Je veux dire, mes roues pourraient se prendre dedans, là. Ils sont bien sympas, Nintendo, mais faites gaffe, quand même. Bon, hé. Entre nous, eux, ils sont quand même beaucoup moins à plaindre que les pauvres Todd, là, qui attendaient au bord de la campagne. Eux, ils ont juste à sortir de chez eux, de faire un mètre devant et à faire coucou devant la caméra jusqu'à ce que la course soit finie, hein. Ils sont quand même mieux logés. J'aimerais bien tester un truc. Non. On peut pas esquiver ça. C'est pas grave. Par exemple, on va faire un truc. Mais voilà. Je veux à tout prix aller dans l'eau. Je regarde. Ah mais on peut pas, en fait. D'accord. Tout est paramétré. On s'est bien fait vu. Attends, y'a les poissons, là. Bonjour les poissons. Petit poisson. Alors, quelles espèces marines allons nous voir aujourd'hui ? Quand je dis marines, je ne parle pas de Marine Le Pen, hein, bien sûr. Pas de Front National dans mes vidéos. Cela est très raciste. Attention. Allez. On va essayer d'en choper un. Attention. Ouiiii. Ouiiii. Je m'amuse comme un enfant, moi, c'est... C'est un nouvel œil sur Mario Kart. C'est assez sympa de faire du tourisme dans Mario Kart. Pour ceux qui ne savent pas conduire, bah du coup, ça les aide, quoi. C'est... C'est un petit peu le mode de jeu alternatif pour les gens qui perdent tout le temps. Vous pouvez pas partir en vacances ? Vous avez 40... Vous avez 50 euros ? Achetez ma Mario Kart. Voilà. Formidable. Vous pouvez aller à la plage, à la campagne, dans des volcans, dans des châteaux. Vous pouvez même aller dans l'espace, sur des routes arc-en-ciel. C'est stylé. Attends, le crabe, il est tellement tout seul. C'est tellement la tristesse. Et ce qui me fait mal ? En fait, c'est le genre de truc qui te fait mal seulement si tu leur fonces dessus. On va tester. Voilà. C'est paramétré comme ça, quoi. Ça fait mal que si tu fonces dessus. Si tu roules le pépère, ça va. C'est quand même pas logique. C'est comme si, dans Mario, quand tu t'arrêtais, les Goombas, ils faisaient finalement Ah bah merde. Ah bah non. Merci. J'aimerais tellement pouvoir rouler dans les coraux, là-bas. Remarque, il y a une course dans laquelle on peut faire ça, hein. Bon, sinon, rien vraiment d'extraordinaire, encore une fois. C'est que du copier-coller, quoi. Des coraux, des coraux, de l'eau, des poissons. Après, les poissons, ils sont... C'est vraiment des poissons complètement bateaux. Ils ont rien de particulier. C'est même pas des poissons de l'univers de Mario, en fait. C'est des poissons tout courts. C'est dommage. Ils auraient pu foutre des bloops, des trucs à la con, qu'on voit leur Mario, quoi. Roh, les bâtards. Regardez-moi ces bâtards, là-bas. Ils sont tout fiers d'eux. Ah, je vous connaissais même pas ce petit truc, là. Être touriste aussi, ça permet d'apprendre un petit peu tous les petits passages, hein. Je ressors. Ouais... OUI... Attendez, moi, je voulais aller voir les touristes, là-bas, quand même. Eh, franchement. Je kifferais trop ma race avec là-bas. En bêche, ils ont quand même poussé le détail assez loin. On voit quand même que tout là-bas, tout là-bas, 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 là-bas. Il y a une autre île ! Quand même, les mecs se sont fait chier à faire une autre île un petit peu plus loin. Là-bas aussi, il y a une autre île, d'ailleurs. Quand même, ils se sont bien fait chier pour les décors. Même si, parfois, il y a du copier-coller assez sévère, c'est normal. Et ça, c'est quand même des trucs sympas. Ah... Banana Boy ! C'est mon sponsor officiel. Seulement, si un jour, je me lance dans les courses de cartes, je demanderais à Banana Boy de devenir mon sponsor. Ils sont pas obligés de me payer, je m'en bats les couilles. Bon, là, la jungle, hein. Rien de bien extraordinaire, si ce n'est que, bon... C'est une jungle dans laquelle on aimerait bien aller faire un petit tour, quand même, hein. Des jolis pamiers, des jolies fleurs... Et de la boue. Ou du caca, je ne sais pas. Si du caca, c'était un animal sacrément gros, quand même. Bon, bien, voilà. Nous avons terminé la petite visite d'idées. Merci, hein. Du coup, je vais essayer de faire cette course en mode PGM, attention. Je vais faire une petite accélération. On a fait... La plaine, on a fait la mer. On a fait la mer. On va se faire un dernier petit circuit, quand même. Un dernier truc sympa, qui peut être vraiment assez sensationnel. Un petit château de Bowser. Voir un peu plus en détail, ce château. Voir un peu comment Bowser fait construire ces saloperies. Parce que bon, il faut avouer que... C'est des sacrés bestioles, ce château. Le gars, à chaque fois qu'il se fait détruire, il en construit un autre tout aussi extraordinaire. Bowser, je ne sais pas combien de milliards il doit gagner, mais... En tout cas, il les gagne et c'est certain, hein. Déjà, le petit détail que j'adore, c'est ça. La levée des grilles au tout départ. Ça, c'est génial. Si on peut avoir un petit plan sur le château... Regardez-moi la bête, quoi. Merde. Juste un petit plan sur le château, quoi. Regardez-moi ça. Sensatieux. Perso, moi, j'ai les moyens de m'acheter ça, c'est fini, quoi. Spectacular ! C'est quand même la grande classe. Allez. On va voir un petit peu plus en détail ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, les canons. Très classiques, les canons, mais... Ils sont jolis. Ils sont jolis. Rien à dire. Ah, ils sont déjà activés, eux. Alors, d'habitude, au premier tour, ils sont pas activés, mais j'ai mis tellement de temps que les pièges sont déjà activés. Forcément, ça se fait autant, hein. Ça se fait pas dès que le premier arrive. On va tester un truc. Si on bouge pas, est-ce qu'on se niquait ? Eh ben non ! Ha ! Eh oui, Jamy ! On va retester comme ça, ici. Ha ! C'est con. C'est con, mais ça marche. Eh ben voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici, tiens ? Y a pas un délire, genre un trompe caché, un truc comme ça ? C'est assez dommage qu'il y a rien de spécial, là. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans un ancien Mario Kart, y avait un espèce de trompe assez bizarre, qui était emprisonné dans une salle unique. Tout le monde se demandait ce que c'était que ce bordel. En tout cas, Bowser, il est à peine mégalo, hein. Dans tous ces châteaux, y a sa gueule, tous les 3 cm, tu vois sa gueule quelque part. Je serais même pas étonné qu'il y ait sa gueule sur les tapis, carrément, tu vois. Qu'est-ce qu'on a à part, là ? La chaufferie, hein, bien sûr. Sacré système de chaufferie, quand même, hein. Ça chauffe naturellement, la lave, quand même. On peut quand même voir qu'il y a vraiment le sens du détail, hein. Même en dessous, c'est bien détaillé et tout est bon. La pompe, là, qui est bien activée, c'est... Splendide. Splendide ! On va tomber pour voir... Enfin bon, on voit pas grand-chose, hein. J'ai pas vu, mais il y a des Scalerax. Il y a des Scalerax qui assistent à la course, quand même. Les mecs se font plaisir. Bien sûr, des tonneaux au Bowser, hein. On sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, mais c'est estambillé Bowser. Moi, ce que je vous demande, c'est... Wow, les gars ! Wow, le souci du détail ultime, quand même. Ah, c'est beau ce qu'ils ont fait, les mecs, hein. Franchement ! Ils se sont bien fait chier, quoi. Je peux pas leur enlever ça, hein. Ils ont vraiment tout designé du début à la fin. Même gros chapeau aux mecs qui ont fait les terrains de ce Mario Kartin. Ils se sont vraiment pas chier dessus. Qu'est-ce qu'il y a là ? Ça aurait été drôle de pouvoir... De pouvoir carter. C'est vraiment marrant de trouver une faille, euh... Et du coup, un espèce de circuit alternatif complètement involontaire du jeu. Ça, c'est par contre, je savais pas. Je savais pas qu'il y avait un espèce de petit trou ici. Bon, on saura pas ce qu'il y a dedans. Je sais pas. Ah, j'avais plus jamais remarqué les frères Matos, non plus. En fait, je crois que j'avais jamais rien remarqué. J'étais tellement pris dans la courance. Je pense qu'on est tous un peu comme ça quand on joue, hein. On fait pas trop attention. On regarde surtout les gros détails du circuit. Genre là, Bowser... Le Bowser en lave, hein. Le gars, il s'est carrément fait faire un monstre qui détruit les gens, euh... Les intrus... À son effigie, genre. Bowser, le mec le moins mégalo du monde. Je vais juste tester un truc. On va pas bouger. Est-ce qu'on va s'erniquer ? Eh ben non. Franchement, l'anti-gravité, c'est quand même assez impressionnant quand tu fais des 360 comme ça, tu dis merde. Ils ont vraiment bien géré le bordel, hein. Oh, je suis impressionné par ce que je vois, du coup. Impressionnant ! Je m'attendais à ce que ce soit du lourd, ce château, et euh... Bah, je suis pas vraiment déçu. Bon, rien de caché. C'est pas grave. Alors... Le test de la boule, maintenant, hein. Vu qu'on est invincible quand on bouge pas... Nous allons vous prouver l'efficacité de notre boule... En compagnie de Maître Vendiste, huissier de justice. Bonjour Maître. Bonjour. Bon. On va mettre dans la trajectoire, ce sera mieux. Attention. La boule magique ! Ouais, voilà, on est invincible, hein. C'est juste la boule, je lui dis, hé, euh, je passe. Oh. Le test ultime, ce serait ça. Allez, pour le Loons. Attention. Alors, regardez. Voilà. Vous constatez, Maître, comme moi, elles sont blanches. Wow. Ça, c'est beau, hein. Merci beaucoup, Maître. Oh, putain, la vue sur le château, quand même, elle est magnifique. Bowser, on peut dire tout ce qu'il veut, genre, c'est un méchant, assez ridicule, etc. Mais niveau château, c'est quand même l'un de ceux qui gèrent le plus, hein. Il a souvent des châteaux extrêmement, extrêmement badass. Et celui-là, il fait vraiment, vraiment pas exception. Chapeau, Monsieur Bowser. Non, Bowser, non. 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 Enfoiré. T'as un beau château, mais t'es un sacré salaud. What the f*** ? Ah, oui ? D'accord, j'étais pas courant, ça. Et bien comme quoi, avec Peach Door Rose, on en apprend tous les jours. Voilà. Eh bien, mes amis, c'était Peach Door Rose l'exploratrice. C'est un nom très bien trouvé, dis donc, que j'ai absolument pas improvisé en cours de vidéo. Non. Jamais. C'est pas mon style. Bon, sur ce, le test, j'espère qu'il est concluant, on verra bien à la fin du montage. Et à la prochaine, pour des épiques pixel battles, pour Paper Mario la porte MDR, et peut-être d'autres trucs randoms aussi, comme ça. Juste des potes, checker Twitter et Facebook aussi. Je fais pas mal de conneries, je dis pas mal de choses, et je fais des lives, des fois. Sensationnel.